Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les mécanismes législatifs et administratifs. Avant d'entreprendre l'étude d'une loi, telle notre cours de fiscalité qui porte sur l'étude de la loi de l'impôt sur le revenu, il est important de bien comprendre le fonctionnement des différents mécanismes législatifs et administratifs en vigueur au gouvernement. Le rôle législatif consiste, pour le gouvernement, à décider des politiques fiscales en vigueur au Canada et de les mettre par écrit dans le texte de la loi de l'impôt sur le revenu. Au Canada, ce rôle repose sur le ministère des Finances du Canada. Le rôle administratif, quant à lui, consiste à appliquer le texte de loi auprès des personnes concernées. Dans le cas présent, il s'agit d'appliquer la loi de l'impôt sur le revenu auprès de tous les contribuables canadiens. Au Canada, ce rôle est assumé par l'Agence du revenu du Canada. Essentiellement, cet organisme prend acte du texte de loi, tel qu'il fut rédigé par le ministère des Finances du Canada. Au besoin, l'ARC interprète le texte de loi pour pouvoir l'appliquer à l'ensemble des contribuables. Il est très important que ces deux pouvoirs soient distincts, c'est-à-dire qu'ils soient opérés par deux ministères différents et qu'il y ait une indépendance entre ces deux ministères. Donc, d'une part, le ministère des Finances légifère la loi, et c'est un autre ministère, ou l'Agence du revenu du Canada, qui a comme rôle de faire appliquer la loi. Cette indépendance est très précieuse et assure aux contribuables canadiens que l'Agence du revenu du Canada applique le texte de loi de façon neutre, considérant que les politiques fiscales ne proviennent d'un autre organisme. On retrouve la même séparation judicieuse des pouvoirs législatifs et administratifs au niveau de la loi sur les impôts du Québec. Donc, au niveau de la province du Québec, le rôle législatif relève du ministère des Finances du Québec, alors que le rôle administratif relève du ministère du Revenu du Québec, souvent appelé Revenu Québec. Cette séparation des pouvoirs, qui est présente dans l'établissement des lois fiscales, est aussi présente dans l'ensemble de l'univers juridique au Québec et au Canada. Il est possible de croire que dans certains autres pays où les structures juridiques sont moins bien établies qu'au Canada, il y ait chevauchement des pouvoirs législatifs et administratifs. Si l'on se retrouve dans un endroit où le pouvoir de rédiger le texte de loi est dans les mains de la même personne ou les mêmes personnes qui ont aussi le pouvoir de faire appliquer le texte de loi, par manque d'indépendance, on risque d'être témoin d'une application arbitraire et non indépendante des textes de loi. Sous-titrage Société Radio-Canada